Bonjour, je m'appelle Zaha. Dans cette vidéo, je vais comparer les consonnes du français et de l'arabe. Alors, nous allons commencer par les consonnes communes entre le français et l'arabe. Alors, nous pouvons retrouver en français standard, comme dans l'arabe, des sons tels que le son N, comme par exemple dans le mot « nettoyer notre bord », le son M, comme dans « maison manuel », le son F, comme dans « qui sa tête », ou encore le son D, comme dans « défense d'état ». En fréquentant les consonnes qui sont propres au point T, nous pouvons retrouver des mots où il y a des consonnes P, comme dans « parapluie », V comme dans « valise », G comme dans « gomme », et qui d'ailleurs peut être retrouvés dans l'arabe dialectal, mais pas dans l'arabe standard. Que l'on, comme dans « équerre », X comme dans « fixe », alors ce son n'existe pas dans l'alphabet de la langue arabe. Concernant la lettre P, les apprenants auront tendance à la confondre avec la consonne V, alors cela pourrait créer des confusions au niveau du sens du mot, comme par exemple « voir », qui est un fruit, et « voir », qui est l'action de par un liquide. Alors, pour la consonne V, les apprenants auront tendance à prononcer « il est vraiment gentil » au lieu de « il est vraiment gentil ». Alors, petite astuce pour différencier P de B et V de F, il suffit de mettre le doigt au niveau de la gorge. Si la gorge ne vibre pas, vous prononcez les lettres P et F.